Salut tout le monde c'est Dunkeydor j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 et ceci est mon premier gameplay en tant que la sortie officielle du jeu donc quand j'ai dit premier gameplay effectivement j'en ai fait avant rappelez vous en août sur la bêta j'avais fait une vidéo mais celle ci c'est disons la première vidéo officielle depuis que le jeu est sorti et donc je vais donner un avis sur le jeu forcément je pense comme chaque année que j'achète un Call of je donne un petit avis alors ici je vais donner un avis mais qu'on soit clair ce sera uniquement sur le multijoueur ce sera pas sur le zombie ni la campagne parce que croyez moi que mon avis n'est pas très faux felichon comme je dirais alors avant tout je vais pas je vais pas commencer à cacher ce que je dis du jeu je le trouve un peu merdique attention je vais pas dire merdique dans le sens c'est la pure grosse merde je dirais dans le sens où il y a vraiment des défauts mettons je pensais avoir un un meilleur jeu que ce que je pensais que ce qu'on a eu je pense que ça a rien à voir mais je pense que c'est qu'est ce que j'entends par là j'entends déjà par deux un par les connexions oui on va dire d'abord oui mais à chaque call of au début ainsi les connexions sont affreuses les serveurs plantes et tout je veux bien mais je pense enfin je sais pas je me dis qu'on est sur next gen que qu'il va avoir des nouvelles améliorations à chaque fois je me dis ça bon là il m'a tué super vite et je vais revenir après de ce fils de pute qui m'a tué super vite pardon donc moi je me dis on est sur next gen pour savoir je suis super scat donc voilà donc moi je pense qu'on allait voir des serveurs de ouf améliorer etc mais sur ça non donc des fois ça bug des fois il y a même des fois on est avec des amis et au moment de lancer la partie en fait des fois on n'est plus là en fait c'est comme le bug de la bêta je sais pas si vous avez vu ça quand vous jouez avec des amis admettons quand quelqu'un lancer une partie avait sur le groupe de cinq avait plus que trois et deux ont été kick du groupe et était revenu dans l'accueil c'est des bugs ainsi comme ça c'était en jouant de la bêta moi je pensais que ça allait être réglé mais pas du tout c'est pas réglé c'est toujours le même bug pourtant c'est là quand même la sortie officielle du jeu donc on verra j'espère parce que tout ce que je vais dire là ça va être assez embêtant ça va être des défauts du jeu j'espère qu'ils vont être réglés à la prochaine bêta à la prochaine mise à jour je l'espère du moins donc les connexions bon on va pas voilà c'est chacun et on va dire ça je vais pas trop m'en plaindre le deuxième gros défaut qui me fait détester énormément le jeu enfin énormément ouais vous allez comprendre c'est qu'on se prend des bullshit mais les bullshit c'est dû à quoi à la connexion parce qu'il y a un truc que je comprends pas c'est qu'on a beaucoup de vie sur le jeu ça je le dis j'ai l'impression que des fois il faut mettre beaucoup de balles des fois je peux mettre aussi des bullshit je veux dire on met des bullshit je met des bullshit mais disons que sur sur des pourcents disons que je mets 80% non justement je mets 20% de bullshit eux ils me mettent que des bullshit de ouf donc ce qui me dérange c'est les bullshit dû à la connexion et comme je l'ai dit pourtant on a quand même beaucoup de vie ça c'est sûr on a énormément de vie même un peu trop j'ai l'impression mais ça me dérange de me toujours me prendre des bullshit sur bullshit sur bullshit sur bullshit j'avais pareil sur la bêta lui par contre je l'ai déchiré j'avais j'avais pareil sur la bêta lui par contre je crois pas comment il a pu me déchiré regardez le jump vous voyez c'est des trucs ainsi qui me dérange en fait déjà en gros j'ai les mêmes problèmes que sur la bêta c'est à dire les bullshit enfin les connexions forcément moi j'avais j'ai un problème de connexion j'ai l'impression chez moi non mais vraiment les bullshit alors les armes sur la forte en fait sur je n'ai que 9 minutes de gameplay là je vois qu'on est déjà à 4 minutes donc j'essayais quand même de l'aller assez vite parce que je propose pas vraiment à faire des parties de ouf et de proposer départ des vidéos parce que je sais pas si c'est que mon temps est venu si je vais arrêter qu'on dit mais pardon mais j'ai l'impression de ne plus m'amuser sur un code d'utile j'ai l'impression que mon temps est passé sur le jeu même sur la console dirais-je même parce que de toute manière ça se voit parce qu'avant je ne faisais que jouer 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 et là pour vous dire j'ai même plus le temps de jouer j'ai même plus et même quand j'ai le temps j'ai plus trop envie c'est vraiment quand je m'emmerde de ouf que je joue et il s'arrêtait s'arrêtait qu'avant j'aurais joué mais 24 heures sur 24 pour vous dire je suis seulement niveau là j'étais niveau 20 il me semble et je suis sûr s'arrêtait il ya deux trois ans je serais déjà niveau 50 même prestige 1 voilà moi déjà il me manque c'est l'envie de jouer c'est peut-être pour ça aussi que je critique autant le jeu parce qu'il y en a je comprends pas ils se prennent des bullshit je regarde des vidéos mais ils gardent le sourire je garde le sourire voilà il y en a ils se prennent des bullshit mais il garde le sourire je comprends pas moi ça me fait rager de ouf de s'encoller de titres et pas avoir beaucoup de vie ça me fait ainsi de la vie mais les connexions et me prendre des bullshit tout le temps ça me fait rager un truc de ouf et eux je sais pas ils gardent le sourire bon c'est leur choix à tombe je suis sûr ils gardent le sourire mais en plus profondeux ils ont eu d'une rage de ouf mais ça je vais pas en parler parce qu'on est déjà à cinq minutes de vidéo donc il ya quoi les bullshit les connexions ah oui les armes on avait dit que les deux trois armes avaient été patchées comme à mettons la m8 à 1 m8 à 1 on dit où je suis conçu l'époque de comme ce 2 cm8 à 2 je pense 1 je suis même pas face et la m8 quoi c'est la m8 on dit qu'elle a été patché vous pouvez demander à tous se joue avec on se prend un one de ouf sur le jeu par la m8 je me prends un one de de possibons j'ai envie de dire ça de 10 pour faire tous les dieux grecs c'est un truc de dingue vous pouvez pas imaginer je sais pas si pour vous c'est pareil mais moi je trouve qu'elle a pas été patché récemment l'a pas été patché mais ça c'est pas vraiment je vais pas dire que je tombe souvent dessus parce que faut quand même la débloque niveau 55 et peu du joueur pour l'instant son niveau 55 ça me choque déjà de voir des gens qui sont déjà prestigieux pour vous dire mais je pense que ça c'est des hackers parce que oui avec monsieur blackbird que vous connaissez sûrement on a fait une fois une partie on est déjà tombé sur un hacker ah oui avec aussi etienne excuse moi salut mon ami on a fait une partie et on est tombé sur un hacker qui était déjà de prestige 2-3 mais il faisait rien de mal c'est juste que voilà il était assez gros prestige il avait triché donc les armes forcément il ya vraiment que la m8 qui me pose un petit peu problème mais sinon sérieusement ça va je m'en plains pas trop je trouve qu'il ya aussi des armes elles manquent un peu de punch comme la kuda pour moi elle est pas assez puissante ou alors c'est que c'est moi qui je pense que c'est moi qui vous j'avais peut-être je ne sais pas c'est la kouda qui manque un peu de puissance des fois j'ai l'impression que c'est la kane kane 44 voici celle là parce qu'elle a été changé le nom la kane 44 après il y avait quoi laser 2 j'aime beaucoup mais je trouve que des fois ce qui pose problème c'est sa cadence c'est pas voilà c'est pas si grave par contre là j'ai fait une action de ouf avant que je me fasse tuer et je vous le dis que quand on voit cette action là j'aurais pas dû lancer mon truc enfin vraiment j'aurais dû faire autre chose et je vous le dis j'arrive plus et si vous voyez que je louche c'est normal j'ai le même problème que sur ghost c'est à dire sur ghost on m'aurait en deux balles même une balle des fois et en fait des fois je louche et la personne parce que j'avais peur qu'il me tue beaucoup trop vite et là c'est pareil sur la ghost 3 j'ai peur qu'on me tue beaucoup trop vite c'est ça le problème et du coup des fois je louche et des fois je m'énerve et on s'énerve en même temps on perd de la précision peut-être qu'au fur et à mesure je continue jouer ben ça peut-être s'améliorer je ne sais pas donc on verra bien et le dernier problème ce sont je pensais pas qu'ils aient posé problème excusez moi c'est les spécialistes il y en a vraiment deux trois ils sont beaucoup trop abusé mais beaucoup trop chiant mon goût admettons je parle de celui cassé pour l'intro choc là sérieusement il te tira enfin déjà la light box je pensais qu'elle allait être patché j'ai pas l'impression qu'elle était patché parce que le mec qui joue à l'arc je sais plus comment il s'appelle regardez vous avez vu le type là je l'ai tiré dessus en premier et c'est lui qui me tue c'est un truc de ouf ça aussi ça m'énerve donc le spécialiste je sais plus son nom mais admettons il vous tire à côté il vous tue quand même ça truc de ouf regardez je le tiens en premier et ça passe pas c'est un truc de ouf donc il y a eu quoi les spécialistes mais je vais pas trop en parler parce que la vidéo malheureusement est finie j'ai pas d'autres gameplay je suis une grosse merci le jeu bref si un jour j'ai un autre gameplay assez sympathique je vous le passe ah oui et le dernier problème c'est que ce jeu c'est une catastrophe pourquoi parce qu'il n'y a pas robustesse il n'y a pas robustesse ça me casse les couilles rendez nous robustesse s'il vous plaît parce que moi un call of son bustesse c'est comme faire l'amour sans son son capote voilà bon je vous laisse passer tout de suite bonne soirée abonnez-vous à la chaîne des potos et à la mienne ça fait toujours plaisir et je vous souhaite bonne soirée salut